Il était une fois dans un petit village paisible, une mère qui vivait avec sa fille Boucle d'or. Ma fille, c'est l'anniversaire de Petit Ours Jean aujourd'hui, tu pourras aller lui rendre visite. Oh oui, avec le TGV ce sera rapide, je serai de retour ce soir. Va ma fille, on se retrouve à la maison ce soir. A ce soir maman. Mais ce que Boucle d'or et sa mère ignorent, c'est que la forêt des ours est désormais sous l'emprise de la maléfique sorcière Caracrote. Celle-ci a transformé tous les ours en horribles reptiles faisant des bruits affreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais quelle jolie maison ! Je ne me souvenais plus que la maison des trois ours était aussi belle. Tiens, c'est bizarre, il n'y a personne. Comme cette tarte a l'air délicieuse. Et ces belles pommes. Oh, et comme cette soupe est appétissante, je vais la goûter. Mais en réalité, cette soupe n'est qu'un infâme ragoût d'estomac de lapin. Boucle d'or attrape aussitôt la ragoûtose, maladie non mortelle mais néanmoins très dangereuse, qui la plonge dans un profond sommeil. Pendant ce temps, les reptiles, propriétaires de la chaumière, se sont donnés rendez-vous dans leur lieu de villégiature favori, la maravomie. Jean, Mathilde et Wouini discutent tranquillement de choses et d'autres avec leurs amis. Oh, je me sens un petit peu ballonné, moi. Je n'ai pas désiré cette mousse de scarabée. Moi, j'ai très faim. Mon ventre gargouille. Oui, nous n'avons pas encore mangé notre bon ragoût d'estomac de lapin. Chéri, j'ai hâte de goûter ton ragoût. Rentrons vite à la maison. Au revoir, les amis. Jean, Mathilde et Wouini sont de retour chez eux. Mais au même moment arrive la mère de Boucle d'Or, inquiète au sujet de sa fille. Devant l'horreur de cette scène, nous renonçons à vous montrer des images. Le lendemain matin, Boucle d'Or et sa mère émergent d'un profond sommeil. La ragoûtose dont souffrait Boucle d'Or a cessé grâce à une potion dont les reptiles ont le secret. Chers amis reptiles, j'aperçois derrière votre laideur, votre cœur pur et aimable, plein de tendresse. Pour vous remercier, je vais vous donner une forme humaine. Karabouta, Billy Boulou, je vous veux humain et voilà tout. Oups, j'ai dû me tromper de formule. Réessayons. Billy Boulou, Karabouta, humain je vous veux et voilà. Ah, je suis satisfaite du résultat. Et toi ma fille, es-tu satisfaite ? Oh, j'aurais préféré un prince, mais bon. Ce professeur d'équitation m'a l'air charmant. Une semaine plus tard, le couple partit en carrosse en voyage d'une os. Tandis que la mère de Boucle d'Or, Mathilde et Winnie, décidaient finalement de rester au pays des reptiles car il s'y sentait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada